Bonjour à tous, je voulais vous parler de quelque chose qui s'est passé l'année dernière, effectivement c'est pas passé inaperçu pour tout le monde, mais moi j'ai pas fait attention, donc dans le travail d'un formateur, si je peux me permettre de me considérer comme un formateur, il y a Manuel Valls qui a donc fait passer une loi, donc c'est une loi qui date de début 2017, avant qu'il disparaisse à jamais, pratiquement à jamais, de notre gouvernement, de nos gouvernements, ce que je souhaite à long terme, il a fait passer une loi, tout simplement, qui a annulé la constitution de 1958, qui jusqu'à présent disait que, par exemple, la justice était totalement indépendante du pouvoir exécutif. Il a fait annuler ça, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, depuis cette loi false, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît le personnage, et bien c'est le gouvernement, tout simplement, qui décide, qui dirige la justice dans notre pays, donc ça veut dire que la cour de cassation, qui est le dernier recours, c'est-à-dire que c'est vraiment la dernière chance que vous avez quand vous vous pourvoyez en cassation, quand vous perdez vos procès, vous avez encore une chance de pourvoir en cassation, ben la cassation est tout simplement à la botte du ministère de la justice, du gouvernement en place, qui veut dire qu'en fait, il n'y a plus de justice, en fait, en réalité, c'est-à-dire que c'est une justice de mafia, c'est-à-dire que c'est la mafia du gouvernement qui dirige, qui décide qui doit être condamné, qui ne doit pas l'être, qui doit être relaxé, qui ne doit pas l'être. C'est extrêmement important, hein, parce que c'est une loi qui rend caduque la constitution française, qui fait que la France n'est aujourd'hui plus dans un état de droit, on n'est plus un état de droit, c'est terminé, à partir du moment où on enlève ça. Parce que ce qui était beau dans les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, c'était que le simple ouvrier avait les mêmes droits que le président de la République, c'est-à-dire que pour les mêmes délits, il avait droit aux mêmes condamnations. C'était quand même beau, ça n'existe pas dans les pays dictatoriaux, ni dans les pays, dans les monarchies, non. Il y a toujours des passe-droits, comme on dit. Or là, on était en France, on avait les droits de l'homme et donc il n'y avait plus de passe-droits. Le notable avait les mêmes peines et les mêmes punitions que le simple ouvrier ou même le SDF. C'était beau quand même. Mais grâce à M. Manuel Valls, encore une fois, il n'y a plus de ça, c'est terminé. Maintenant, vous êtes condamné si le gouvernement décide que vous méritez et vous serez acquitté si le gouvernement le décide aussi. Ce qui veut dire en clair que je ne fais pas beaucoup d'illusions sur le cas de Sarkozy et sa mise en examen et son emprisonnement éventuel, alors que bien entendu, tout le monde sait parfaitement qu'il devrait croupir en prison pour un long moment. N'importe quelle chef d'entreprise se permettrait de détourner de l'argent étranger pour financer quoi que ce soit de manière illégale, aurait une peine de prison, d'emprisonnement et de lourdes amendes. Ce qui ne sera pas le cas. Peut-être qu'il s'en sortira avec une amende. Et encore, je ne pense pas. Je pense qu'il va avoir un non-lieu. Alors que toutes les preuves sont là. Je veux dire, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Mediapart qui a sorti tous les dossiers. Il y a le fils Kadhafi qui le dit. Bon, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais c'est pour dire que comme Sarkozy a décrété que Macron, c'était lui en mieux, je pense que Macron va le couvrir. Donc ça veut dire qu'en clair, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit parce qu'ils sont couverts maintenant. Ils ont voté des lois pour s'auto-couvrir. Et parce que justement, la justice n'a plus son indépendance. Une justice en France qui n'a plus son indépendance signifie que la France n'est plus un pays de droit. Sachez-le. Dites-le à vos voisins. C'est important. Ça veut dire que la Constitution française n'est plus valable. Voilà. Alors, ces lunettes de travers, ça m'énerve. C'est d'ailleurs très important, je vous dis ça parce que ce sont des informations qu'on me donne et dont on a parlé hier soir sur Discord. Je ne sais pas pourquoi c'est une lettre traviol comme ça. C'est énervant quand même. Bon, bref. Alors, pourquoi ? On en a parlé hier soir sur Discord et tous les lundis soir à 21h. Vous savez qu'on fait un chat Discord. Ça me saoule ça. On fait un chat Discord tous les lundis soir et finalement je les enlève. Et donc, il y a des gens qui viennent, des intervenants qui viennent nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. On ne peut pas toujours être au fait de tout ce qui se passe. Moi, j'essaie de choper les informations à gauche à droite, mais comme je n'ai plus de télé, je ne regarde plus la télé ni les infos, c'est vrai que je rate pas mal de choses. Donc, c'est quand même vachement bien. Il y a des gens qui viennent aussi pour s'informer, qui viennent poser des questions sur la vaccination. Des gens qui ont des enfants, ils nous demandent ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc, on les informe, on ne leur dit pas de ne pas le faire, on leur dit de se renseigner mieux, on leur donne des liens, etc. Si vous avez des tas de questions sur la santé, venez sur Discord. Voilà, le lien est sous la vidéo. Vous y venez, vous vous inscrivez, vous ouvrez un compte Discord. D'ailleurs, vous pouvez venir poser vos questions en direct avec des tas d'intervenants, des Youtubers, des alerteurs. J'en profite pour réinviter tous les alerteurs lambda. Il y a M. Christophe Houplon que j'ai invité plusieurs fois, il ne me répond pas, je le réinvite encore une fois. Je réitère mon invitation à M. Jean Brocq, même si je sais qu'il ne veut pas me parler. M. Jean Brocq, vous êtes encore une fois invité. Et on laisse nos égaux de côté quand on arrive en discussion Discord. Moi, je laisse parler tout le monde. D'ailleurs, on me le reproche un peu parce que des fois, il y en a qui parlent un peu trop longtemps. Je laisse parler. C'est le but. Le but, c'est que les gens puissent pouvoir s'exprimer, poser leurs questions et donner aussi leurs avis. Si on n'est pas d'accord, on dit non, on n'est pas d'accord et on les laisse parler. C'est ça. Ne commençons pas à faire les petits censeurs du net. Si on fait un Discord, c'est bien pour que les gens viennent opposer leurs idées. Par contre, les trolls, bon, il y a des salons qui vous sont réservés avec de la musique de détente. Vous n'avez rien à faire là. Voilà. Donc, j'en profite pour dire que Exister en Liberté, Exister en Liberté, qui est une chaîne YouTube, administrée par Corinne, vient souvent. D'ailleurs, elle vient maintenant les lundis soir nous rejoindre sur Discord. Sa page Facebook a été censurée. Donc, elle a réouvert une page VK. Donc, je vous invite à y aller. La page VK de Exister en Liberté. Vous pouvez taper sur VK, vous tapez Exister en Liberté. Voilà. Elle a ouvert un compte VK. C'est une bonne chose. Et puis, vous pouvez parler avec elle aussi en direct sur Discord le lundi soir. Alors, dans les lois scandaleuses, bien entendu, qui sont passées comme ça un petit peu inaperçues, le 21 mars. Alors, ça, c'était il n'y a pas longtemps. La France s'apprête à passer en catimini, même à la transposer en France, la directive européenne sur, tenez-vous bien, le secret des affaires. Alors, le secret des affaires, c'est une loi, c'est une directive qui avait été adoptée il y a deux ans, malgré les protestations de la société civile. Alors, en fait, en réalité, sous prétexte de lutter plus efficacement contre l'espionnage industriel, c'est un texte qui permet aux grandes entreprises, aux grands lobbies, de se protéger contre d'éventuelles enquêtes, contre des malversations, contre tout ce qui pourrait être porté à la connaissance du public et à nuire à leurs activités. J'explique. C'est un texte de loi qui va permettre à ses, par exemple, à Monsanto, par exemple, de poursuivre n'importe quel alerteur, comme moi, qui osera dire, tiens, j'ai lu une enquête sur le produit Monsanto, c'est un produit qui occasionne une sclérose en plaques. Je prends un exemple, je dis n'importe quoi. Eh bien, même si c'est un fait avéré, eh bien, ils seront en droit de me poursuivre et de réclamer le gros, gros dommage intérêt, donc de me fermer tantôt. Voilà, le texte de loi est passé, je vous le dis, donc ça veut dire qu'en fait, maintenant, il n'y a plus qu'à fermer ta gueule, quoi. Parce que sinon, tu tombes sous le coup de la loi européenne. Les lobbies sont protégées par les textes de loi européens. Voilà. Comment se protéger soi-même avec ses propres pions que l'on place dans un hémicycle soit disant politique, mais qui n'est absolument plus démocratique, que vous l'avez compris, c'est une plutocratie. C'est pas une oligarchie. C'est une plutocratie. C'est vraiment le pouvoir des lobbies sur la politique. Voilà. Et c'est fini la liberté des enfants. Il faut bien se réveiller à un moment donné. Donc, nous, ça fait des années qu'on dit réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Là, aujourd'hui, il est un peu tard pour se réveiller maintenant. Parce que même si vous vous réveillez maintenant, les lois sont passées. Alors, il y a aussi des gens qui ont eu le demander hier soir est-ce que c'est vrai qu'ils ont le droit maintenant que les banques ont le droit de venir pensionner sur nos comptes si jamais ils faisaient faillite ? Oui, c'est passé aussi. Donc, si demain, la banque fait faillite, votre banque fait faillite, elle pourra aller les prendre sur d'autres comptes. Il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait déjà à Chypre. Donc, ils ont passé le texte de loi aussi. Voilà. Donc, continuez à dormir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est tout ça. Il faut comprendre que même les journalistes, même les journalistes qui voudront faire un travail d'investigation et d'information sur, par exemple, un grand groupe industriel qui se permettrait d'utiliser des produits chimiques, illégaux, des choses comme ça, ces journalistes seront passibles de prison. C'est une loi, la loi des affaires. Je veux dire, le nom exact, c'est, la minette de Traviol, la loi instaurant. Alors, c'est le secret des affaires. Voilà. C'est la loi qui s'appelle « Le secret des affaires ». Terminer la liberté d'informer, terminer la liberté de savoir la vérité sur ce qui magouille entre milliardaires. Je pense que c'est quand même une information qui méritait une vidéo. Je sais qu'ils vont aller plus loin que ça, mais ils verrouillent bien. Ils avancent leur pion, ils verrouillent. Ils avancent un pion, ils verrouillent. Derrière, on leur met une petite reine qui passe. Hop, ils nous la prennent. Hop, ils nous remettent un pion, ils nous mettent un fou, ils nous mettent un cheval. C'est une belle partie des chèques qu'ils sont en train de gagner, les doigts dans le nez, parce qu'ils sont en train de jouer à 2000 contre 1, avec des pouvoirs financiers bien plus puissants que les nôtres. Nous, ce qu'on a, la seule force qu'on a, c'est qu'on a le nombre. On est des millions. Eux, ils sont des dizaines. Donc, il y a qu'il va faire un réveil massif. Je ne vois pas d'autres... Il n'y a que le réveil massif qui va leur faire peur et qui va le faire reculer. Et sinon, non. Dans l'hémicycle européen, les gens qui ont voté ces textes-là sont des gens qui sont des élus dans les pays nationaux. Mais ils ne sont pas élus une fois qu'ils sont là-bas. Je veux dire, le mec qui dirige l'Assemblée nationale européenne, l'Assemblée européenne, pardon, pas nationale, l'Assemblée européenne n'est pas un mec qui a été élu par aucun peuple. Il est en place par la plutocratie. Par les lobbies, il est en place par les familles, par les finances américaines, par la Goldman Sachs, notamment. Donc, presque, je me marre, parce que c'est fini. Il n'y a plus d'État français, il n'y a plus de République, il n'y a plus de Constitution, il n'y a plus de souveraineté, puisqu'on sait très bien que le président français ou allemand n'obéisent qu'aux directives européennes. Et le mec qui dirige la cour européenne, c'est un mec qui n'est pas élu par aucun peuple. C'est un mec qui est placé par les banques. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je préfère en rire, parce qu'il faut se marrer. Il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça aujourd'hui. Ce qui est sorti en substance du chat live de Discord hier soir, à propos des problèmes de santé, il en est sorti qu'il y a des gens qui sont venus et qui étaient un peu apeurés, qui nous disaient « mais quand même, ça fait peur, on s'est renseigné de voir ce qu'il y avait dans les vaccins, mais il n'y a pas que de l'aluminium et du virus désactivé. Il y a des particules de porc, il y a de l'ADN de chimpanzé, il y a de l'huile de... je ne sais pas ce qu'il y a, il y a du castor, il y a de tout. Je ne sais pas s'il n'y a même pas un fichon de hamster, comme on dirait notre ami Diodonné, mais il y a de tout dans les vaccins aujourd'hui. Donc, renseignez-vous sur la composition des vaccins. Il n'y a pas que le virus ou le germe désactivé avec de l'adjuvant, il y a beaucoup plus que ça. Il y a du cochon, je le dis. Il faut se renseigner là-dessus. Donc, les gens qui ouvrent les yeux, évidemment, nous disent « mais ça fait peur, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais mon Dieu, mais quand on ouvre les yeux, on se rend compte que c'est horrible. » Eh oui, bien sûr que c'est horrible. Et ça, c'est le premier pas. Quand tu te réveilles et que tu te rends compte qu'on est en train de te mentir et que tu essaies de te faire avaler de l'ADN de porc par les vaccins et de te faire avaler ça à ton gosse qui vient de naître, tu dis « mais ce n'est pas possible, je fais un cauchemar. » C'est la première étape. Ensuite, tu vomis normalement. Ensuite, tu as une période d'adaptation où tu es en colère. Tu es en colère parce que ça fait des années que tu ne vois rien et qu'on t'a fait un formatage mental où tu as avalé tout cru tout ce qu'on t'a dit et là, tu es en colère contre les institutions. Et puis, il y a une phase où tu finis par rejoindre les alerteurs. Salut ! Alors, avant les alerteurs, tu rejoins les complotistes en général. Je l'ai dit la dernière fois que je me désolidarisais du complotisme. Est-ce que le complotisme, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première anomalie. On croit voir des sphères, on ne voit pas des sphères. Ce sont des disques. Mais bon, je ne vais pas non plus cracher sur les complotistes. Ce sont des gens qui ne sont pas dupes en général, mais ils voient des complots partout et ils remettent tout en question. Alors, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi rester sur Terre. Voilà. Donc là, à partir du moment où moi, on me dit que le soleil est dans les nuages, que la Terre est plate, qu'il n'y a jamais eu d'avion dans les tours du 11 septembre, ce genre de trucs, non, là, je... Je ne fais pas partie de cette complosphère. Voilà. Les alerteurs, les éveilleurs, hein, donc, quand vous vous réveillez, là, vous avez cette succession d'étapes, vous rejoignez les complotistes parce que vous avez envie de voir, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai raté de toutes ces années où j'ai dormi ? Ah, il y a tel complot ? Ah, la NASA a été financée par Walt Disney. Ah, c'est très bien. Tiens, on nous dit que la Terre est plate. Ben, je vais quand même aller voir. Bon. Renseignez quand même vous sur les travaux d'Eratostène avant. Mais, voilà, vous avez envie, d'un coup, vous avez soif de connaissance et vous avez envie de comprendre comment vous avez fait pour rater tout ça, pour m'entendre. Allez, vous dormiez, tout simplement. Et puis, à un moment donné, vous faites le tri dans toutes ces informations parce qu'il y a beaucoup de conneries. Il faut quand même gasquiller. Et, ben, vous rejoignez le rang des alerteurs. Salut. Si vous avez envie d'ouvrir votre gueule, ben, vous faites comme moi. Si vous avez envie de plutôt écrire et plutôt discret, vous faites des bouquins. Et, la plupart du temps, les gens ne font rien. Je tiens quand même à vous dire. Ils gardent ça pour eux et ils ont peur de choquer leur famille ou leurs amis. Alors, ils ne disent rien. Alors, ils préfèrent continuer à s'entourer de gens qui n'ont plus rien à faire avec eux. La famille, bien sûr, on ne peut pas s'en passer. Mais, les amis, des fois, avec qui on n'a plus rien à faire, vous savoir changer de cercle amical. Quand quelqu'un vous traite d'abruti à longueur de journée, ou vous traite de complotiste, ou vous traite d'allumé, en général, tu n'as plus rien à faire avec eux. Ça veut dire que tu es passé à un autre degré vibratoire. Donc, voilà. Donc, la dernière fois, sur mon ancienne vidéo, vous m'avez dit « Tu m'as l'air bien, bien résigné ». Non, non, non. J'étais en paix. J'étais très calme. Je commence à accepter tout ça maintenant. Avec l'âge, avec l'habitude, j'accepte. De toute façon, il faut savoir se mettre. Il faut savoir comprendre que tout ceci va s'accélérer, que leurs lois vont être de plus en plus scandaleuses. On ne les voit pas. De toute façon, il ne les publie pas. Il n'y a pas un journaliste qui en parle à la télévision, dans les médias mainstream. Il n'y a pas un seul journal télévisé où il nous explique que vient d'être votée une loi, où désormais, on n'aura même plus le droit de critiquer ce qu'on mange. Ils ne nous expliqueront pas, à la télévision, ni sur BFMTV, ni chez Pujadas, ou je ne sais qui, que désormais, si vous faites un procès à un homme politique, s'il est couvert par le gouvernement, vous n'avez aucune chance de gagner. Personne ne nous expliquera ça. Personne. C'est fini, ce temps-là. Voilà. Donc, plus que jamais, il est grand temps d'aller pêcher vos informations chez les alerteurs. Les alerteurs et les chaînes d'alerte, bien entendu, qui vont, elles, bien entendu, être censurées bientôt. Donc, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, parce que la véritable information va être de plus en plus difficile à aller chercher. Et j'ai oublié de dire, encore une fois, mais à culpa, ça fait deux fois que j'oublie, j'avais promis à Corinne d'exister en liberté, de partager un lien, qui est un adresse mail, qui est un adresse mail qui permet à un collectif, en fait, de personnes qui souhaitent soutenir les familles qui se font enlever leurs enfants, les enfants qui se font placer dans d'autres foyers, vous le savez, de force, par le gouvernement. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je vous conseille de la regarder, pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que vous allez découvrir un scandale qui s'accélère et qui augmente. Il y a de plus en plus d'enfants qui se font enlever à leur famille, aujourd'hui, en France, chaque année, et qui se font placer dans des foyers dont on ne sait rien. Et les enfants sont rarement, voire jamais, récupérés par leur véritable famille. Donc, sachez-le. Donc, il y a un collectif qui est en train de se monter, c'est-à-dire des personnes qui se mettent à plusieurs pour aller soutenir les familles qui se font enlever leurs enfants par le gouvernement, qui vont aller les soutenir aussi au procès, au tribunal, etc., pour faire la pression sur les juges. Donc, c'est très important. Si vous voulez soutenir ce collectif, voici le lien, le mail qui va s'afficher là, que vous pouvez aussi me redemander en privé, si jamais vous n'avez pas pu noter. Et, voilà. Donc, vous contactez cette personne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai oublié de le faire dans ma vidéo précédente, mais à coups-le-pas, j'avais promis à Corinne de le faire. Donc, vous mettez dans votre message votre adresse mail, votre département, ce que vous connaissez de certains dossiers éventuellement, ce que vous pourriez faire aussi, ce que vous pourriez apporter. Voilà, il y a de nombreux mails, il y a de nombreuses personnes qui écrivent. Si vous pouvez relayer cette information pour faire de ce collectif une puissance démocratique, c'est le peuple là qui décide. Là, c'est véritablement démocratique. Donc, c'est vraiment une initiative que j'encourage. Et je vous encourage vous aussi à faire de même. Merci. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook, la page Jim Leveilleur, sur VK Jim Leveilleur. Toutes les vidéos sont enregistrées et retransmises aussi sur Dailymotion, Leveilleur non silencieux, sur Rutube, Leveilleur non silencieux, grâce à Olivier Mettotsu, qui est notre super modérateur Discord. Je lui tire mon chapeau encore pour toute sa générosité. Merci à toi, Olivier. Voilà. Si vous voulez me soutenir financièrement, parce qu'on passe quand même du temps sur ces vidéos et on passe du temps à essayer de savoir ce qui se passe dans le monde pour vous retransmettre l'info, vous pouvez me soutenir financièrement. Voilà mon Tipeee. Vous pouvez faire des virements directement, ou mensuels, ou une fois de temps en temps. Le minimum, c'est 1 euro. Donc, ça ne va pas vous ruiner. Eh bien, je vous remercie de votre soutien encore une fois. N'hésitez pas à poser vos questions en privé sur mon Facebook. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.